bonjour aujourd'hui on va regarder comment récupérer du code dans github sans utiliser de clients gith alors on va aller voir donc un site voilà qui met à disposition par exemple l'initiation à paillem voilà et dans ce site on nous dit voilà il ya l'url d'un dépôt github donc voilà je peux je peux me rendre à cette url et donc dans le dépôt on a donc on a du code on a le fichier readme les explications etc donc si j'ai besoin de ce code par exemple voilà moi je suis intéressé par cet épisode numéro 5 là il ya du code et je souhaite le récupérer alors pour faire ça le plus simple donc si on veut pas installer le client gith c'est on va passer par ce petit menu ici le petit bouton vert et on a la possibilité donc de télécharger d'un audit de télécharger une archive donc là on va le faire pour voir ce que ça donne le téléchargement est fini donc là on va aller dans le dossier de téléchargement alors dans le dossier de téléchargement on va récupérer donc le contenu de tous les sources de tous les fichiers qui étaient dans le dépôt github donc c'est un fichier une archive donc on va commencer par extraire voilà extraire tout donc on va extraire le contenu de cette archive là je décoche voilà et on va mettre ça dans le fichier download voilà et hop on fait l'extraction une fois que c'est extrait donc on se retrouve donc l'archive donc qui contient toute la toute l'arborescence et tous les fichiers j'en ai plus besoin puisque on a réussi à faire l'extraction alors l'extraction ça me donne quoi ça me donne un un dossier qui a le même nom que le que le projet github voilà je fais ça pour voir un petit peu à l'intérieur je me retrouve avec la même hiérarchie que dans github voilà j'ai je clique ici voilà donc j'ai un dossier par épisode j'ai des fichiers que je retrouve ici le gitignore initiation payem en pdf licence etc donc là je me retrouve avec l'intégralité des fichiers qui étaient dans mon dépôt github qui sont dans mon dépôt github donc j'ai une copie suite à ça bah évidemment je peux faire une utilisation de ce qu'il ya dedans par exemple j'avais parlé de l'expisode 5 voilà donc là on a trois fichiers et là par exemple c'est un exemple voilà de le script piton qui permet d'afficher des images je fais un run voilà et donc j'ai mon affichage d'image donc là ce que j'ai fait donc pour résumer un peu la démarche on est parti voilà dans je fais des bacs pour venir voilà on est parti d'un endroit où on nous a donné une url une url de dépôt github donc qui contient donc qui va vers un dépôt github et là on se retrouve ici et pour récupérer une copie de tout ce qui est ici dans notre sur notre ordinateur voilà on va faire un download après on décompresse et après on a tous nos fichiers qu'on peut utiliser comme boule nous semble alors ce qui est important de comprendre quand on fait ça c'est que ensuite si le dépôt il évolue par exemple là il y a huit épisodes après si on a 9 épisodes 10 épisodes etc bah nous localement ils vont pas venir se placer ici tout seul donc le seul moyen ce sera à nouveau de tout télécharger ou alors d'installer github et de faire du clonage de dépôt et dans un premier temps c'est une bonne manière on récupère tout le code sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir 3 1 Sous-titrage ST' 501